On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de notre let's play avec des CC et des mods. Je vous rappelle qu'habituellement je joue sans tout ça, seulement avec le jeu et toutes les extensions. Si jamais vous avez des questions concernant les CC que j'utilise, les mods que j'utilise, n'hésitez pas à vous référer à l'introduction de ma première vidéo, je vous explique tout ça en détail. Sinon comme d'habitude, la description est très bien fournie, vous pourrez retrouver tout le nécessaire là-dedans. Merci encore à Kimiko, grâce à qui on a cette série de vidéos, et on se retrouve de notre côté tout de suite en jeu. J'ai mis mon casque dans le mauvais sens, pas pratique. Lorraine va pas très bien aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'elle a faim en fait. Ça nous arrive à tous d'être de mauvaise humeur quand on a faim, ok on va pas la juger d'accord ? Ah non en plus j'avais oublié mais la pauvre, il y a des cafards et des rats partout. Mais le proprio il a rien fait ? Sérieux c'est quoi cette histoire ? Elle réagit à tout en mode non, oh non ça vient de lui monter dessus, c'est horrible. On est dimanche, il est 8h du matin, j'espère qu'il viendra. Il me dit encore une fois que je fais partie de ces bons locataires, donc isoqué. Il y a intérêt que je fasse partie de ces bons locataires, je paye mon loyer moi. Allez monsieur, et que ça saute ! Et on me regarde pas comme ça, je suis en pyjama ok ? Dépêchez-vous, il faut vraiment que ça cesse. Toute cette histoire n'a que trop duré, moi je vais pouvoir manger un petit peu. Allez il va se débarrasser de tous les problèmes, t'inquiète pas Lorraine, ça devrait aller. Je sais que tout te dégoûte ici, mais ça devrait être bon. Sous le feu des projecteurs, un faux couple, la nouvelle relation amoureuse de Lorraine fait la une des magazines. On ne parle plus que de son nouveau couple. Certains les trouvent adorables ensemble, d'autres disent que ça ne durera pas. Lorraine sera sous le feu des projecteurs pendant quelques temps. Jusqu'à ce que les lecteurs s'intéressent à un autre nouveau couple. Ah bah super ! Tout me paraît en ordre ici. Oh bah il a réussi à tout réparer, super ! On devrait se sentir mieux après ça. Lorraine tu vas pouvoir venir prendre une bonne petite douche, et il va être temps pour nous de faire quelque chose que j'ai complètement oublié de faire à l'épisode précédent. Je vous rappelle que j'avais un seul objectif à cet épisode, et cet objectif c'était m'acheter un ordinateur. Devinez qui a mis fin à l'épisode sans acheter un ordinateur ? C'est Bibi ! Donc cet ordinateur il vient avec un kit, c'est le Rikiki de chambre pastel. Je vais pouvoir prendre celui-ci d'ailleurs. On va pouvoir s'occuper de notre blog. Non mais franchement je suis trop contente là. Ça va changer la donne pour tout ça. On va en profiter d'ailleurs pour demander des dons. Et c'est le marché opus en ce moment, ça veut dire que c'est en bas de chez nous ça. Enfin je crois, sous la pluie comme ça, ça va être un enfer. Et oui regardez, c'est en train de se mettre à jour petit à petit. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde vu les conditions météorologiques, mais bon ce sera la surprise. En attendant de ce côté-ci, Lorraine a l'air trop bien. Franchement j'adore, ça fait du bien de l'avoir travaillé de chez elle. Peut-être que cet épisode on va réussir à décrocher un job ? A vrai dire on améliore quand même bien nos compétences avec toute cette histoire. D'ailleurs faudrait peut-être qu'on cuisine un petit peu pour améliorer notre compétence aussi à ce niveau-là. Et est-ce que si je clique sur le four, je vais pouvoir faire plus de choses qu'à partir du frigo ? J'ai pas l'impression. Après en même temps c'est normal, elle est trop nulle en cuisine pour faire quoi que ce soit. On va essayer de faire du ramen aux oeufs. Même si c'est pas censé aller au four cette histoire. On a obtenu 360 abonnés avec notre poste, mais c'est incroyable. Par contre Lorraine, je vais éteindre la musique là, on est au début de l'épisode. J'en ai pas nécessairement besoin, je t'avouerai. Et si notre relation avec Don est sous le feu des projecteurs, Est-ce que si je le trompe, tout le monde va s'en apercevoir ? Je sais pas du tout. On a reçu 207 Simflouz, c'est parfait. Ça nous ferait un bon complément de salaire cette histoire. Et y'a Greta qui veut encore passer du temps avec moi. Mais Greta, je suis désolée ! Mais non en fait, non ! Roh, y'a toujours aucune offre d'emploi, ça fait chier ! Écoutez, c'est pas grave, en attendant, nous on améliore nos compétences. Et qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle peut pas cuisiner ? Et pourquoi elle va dehors ? Mais enfin, on pose pas ses affaires ici ! Reprends tes ramen, tu peux pas ? Elle est nulle cette plaque, c'est ça que t'es en train de me dire ? Ou alors c'est peut-être pas la plaque. Oh non, elle jette à la poubelle, c'est idiote. C'est vrai que c'était pas plus simple de tout ramener dans le frigo. Je pense que c'est le four, vu que je l'ai mis à l'endroit où normalement il est censé y avoir le compteur électrique, ça fonctionne pas trop trop. C'est pas grave, c'est purement esthétique. Je vais m'entraîner en cuisinant du sandwich au fromage fondu du coup, voilà. Ça sera pas plus mal. Elle a besoin de boire... Oh merde, j'oublie à chaque fois. Prends un petit peu d'eau après ça, Lorraine, stop. On est au niveau 3 déjà de la compétence cuisine, ça, ça fait plaisir. On va pouvoir en parler sur notre blog. Et alors, est-ce que ça a l'air bon cette histoire ? Pas mal ! Prends une petite portion. Non, t'as pas faim. Prends pas de portion, on doit juste s'entraîner. Donc écoute, je te propose qu'on fasse plein, plein, plein de plats. On va faire du tilapia frit à la poêle. Et à chaque fois qu'elle veut boire, elle va sur son lit. C'est quand même assez bizarre cette histoire. Tu pourrais pas boire ailleurs. Oh, et d'ailleurs, en parlant d'ailleurs, j'aimerais bien modifier les murs de ma chambre. Je vais venir mettre du orange par là et de l'autre côté. L'orange est la même chose que ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de cette pièce aussi. Comme ça, tous mes murs sont changés. Ça, c'est tout bon. Et pourquoi elle me dit qu'elle peut pas ? Je comprends pas. Peut-être parce qu'elle manque d'un comptoir à cause de ça. Attendez, je pense que c'est ça le problème depuis tout à l'heure. Lorraine, 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 reprends. Bah oui, tout simplement. Je me disais bien que les ramen n'avaient pas besoin d'aller au four. Et d'ailleurs, du coup, si je peux tester le four, ce serait parfait. Est-ce que je pourrais faire des cupcakes ? Maintenant qu'on peut faire des cupcakes, même dans notre four, on va tenter. Alors, le poisson est servi. Et ensuite, tu pourras bien sûr enchaîner avec la cuisine, sans te laver les mains de préférence. Voilà, on aime bien ajouter notre petite saveur. Et alors, avec Don, on a l'air de plutôt bien aller de ce côté-ci. On pourrait l'inviter à venir chez nous. Je vous rappelle qu'il va falloir qu'on se marie avec lui. Ce que je me demande du coup, c'est est-ce qu'on va organiser un grand mariage ? Il va arriver. Ok, parfait. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'amis, quoi. Et on n'a pas non plus assez d'argent pour organiser un mariage, ceci-ci. Et alors, Don, je sais que c'est le marché aux puces, mais j'espère que tu vas venir chez moi. Oh, et vous jouez bien de la guitare, madame, avec votre guitare toute cassée, là. Ça, ça devrait pas sonner, normalement, hein. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train d'apprendre à danser. Mais cuisine ! Ah, elle peut pas. Ok, bon, bah, le four est bien bloqué. Au moins, j'aurais testé. On va nettoyer ça. Encore gâcher des ingrédients. Et mon Doninou, t'es où, alors ? Est-ce que ce serait pas toi sous ce parapluie ? Mais si ! On va lui parler de mariage. On rentre dans le tas direct. On va lui dire qu'on adore le regarder, aussi. Et regardez-là, qui est méga confiante parce qu'elle est sous le feu des projecteurs. Oh là, oh là, oh là. Bah oui, bah bien sûr, casse des assiettes. Il est méga en colère, par contre, Don, merde. Peut-être que lui, il aime pas trop le feu des projecteurs, au final. Il a peur de faire une connerie et que je la prenne, peut-être ? Oh là là, il est PNJ. Non, mais c'est un enfer. Est-ce que tu voudrais faire crac-crac avec moi, peut-être ? Je pense que ça pourrait un peu de réconforter. On a le niveau 3 de la compétence drag, déjà. Et regardez, il est déjà joueur alors qu'on n'a rien fait. Incroyable, le simple fait d'avoir notre présence. Ça le calme, ça l'apaise. Mais Don, on est fait pour se marier et que tu sois cocu. Tu es le gardien de mon cœur, on va lui mentir. Je t'aime. Tu te souviens le nombre de fois où tu m'as dit je t'aime pour au final te marier avec une autre ? On va faire la même chose, sauf que nous, on se mariera pas, tu seras juste gros cocu. J'espère que t'es en serre. Ouais, t'inquiète. Oh, on peut s'embrasser sous la pluie ? C'est quoi cette interaction ? Je connais pas du tout. Et alors, ils ont des sentiments l'un envers l'autre. Elle est profondément amoureuse de Don, elle est mordue. Et Don, lui, il ressent quoi ? Il est mordu, profondément amoureux et plus proche grâce à des souvenirs heureux. Mais vous voyez, il nous aime ! Il va tomber de haut, hein. Bon, du coup, embrasser sous la pluie, c'est juste un bisou, hein, ni plus ni moins. Mais quoi ? Bah oui, Don, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Lorraine, elle est très forte du haut de ses 10 cm de talons, même plus. Là, on est au moins sur 15 ou 20. Réponse de Don sur la déclaration d'âme sœur. Oh là là, je t'aime tellement. Je suis absolument ravie que tu me considères comme ton âme sœur. On restera ensemble pour toujours. Ouais, ouais, ouais. Convaincre de quitter son... Mais t'es encore avec elle ? Comment ça t'es encore avec elle, Don ? On va discuter de notre relation amoureuse. Ou alors, on va lui déclarer notre relation en public. Mais si on est célèbre et que tout le monde sait qu'on est ensemble... J'ai du mal à capter, là. Comment ça se fait qu'il est encore avec son cheval ? Enfin, pas son cheval. La meuf qui s'occupe des chevaux. Écoutez, il a l'air content qu'on déclare notre amour en public. Bah non, en fait, il s'en fout complètement. Il va sur son téléphone. Écoutez, on va le convaincre maintenant de quitter son conjoint. Et j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, il a l'air bien, là. Lorraine a convaincu Don d'abandonner sa relation conjugale. Ah mais ça y est, il n'est plus avec elle ! Eh ben... Regardez, on peut lui demander d'arrêter d'utiliser, de quoi se protéger. On peut le demander en mariage. Non. Ce que j'aimerais, c'est faire connaissance avec lui. Parce que pour le moment, on ne le connaît pas beaucoup, j'avoue. On pourrait aussi lui demander ce qu'il fait dans la vie, ce serait sympa. Se renseigner sur la carrière, il est réticent à s'engager. Ah bah super. Pourtant, t'étais marié, mon coco. Il est sans emploi ? Mais comment tu veux m'aider, alors, à apporter de l'argent à la maison, là ? Non mais sérieux ? On va à nouveau faire connaissance avec lui. Attends, attends, Lorraine, pars pas ! Je m'ai senti à trouver les interactions. T'as pas un peu d'argent pour moi ? Oh, vas-y, on va voler de l'argent des calientés. Et je trouve plus faire connaissance. C'est quoi son dernier trait ? Il doit être romantique ou un truc comme ça, mais on le sait déjà. Peut-être actif ? On va avoir une conversation profonde avec lui. J'espère que ça va améliorer les choses. Enfin, ça va nous faire trouver son dernier trait, quoi, au moins. Bon, après, on n'est pas encore mariés. Peut-être qu'ils me refuseraient si je le demandais en mariage, qui sait ? Je vous propose donc qu'on vienne tous les deux dans mon lit et qu'on fasse un bébé. Non, pas qu'on dorme. Mais monsieur, mais vous allez bien, vous êtes sûres, là ? Vous avez clairement un souci, en tout cas. Il faut se couvrir, on est déjà en automne. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut venir faire crac-crac avec Don ? Être désirable, inviter à rester dormir, ça pourrait être bien, ça aussi. Oula, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, ce bruit ? Je crois qu'il y a un petit problème derrière mon four. Je vais venir placer cette partie de la cuisine par là. Il serait peut-être temps qu'on se plaigne au propriétaire, dimanche 20h18. Il est content de dormir ici, parfait. On va lui proposer de faire crac-crac avec plaisir. J'ai trop hâte qu'il nous dit. J'aimerais bien qu'on fasse un bébé aussi. Essayez d'avoir un bébé avec Don, on va faire ça. D'ailleurs, demain, je crois que c'est le jour des factures. Je ne sais pas comment on va faire pour payer. Il va falloir que je vienne ici, sur le blog, poster un petit article utile. On va raconter avoir joué à un jeu, un jeu de séduction. Et on pourra ensuite donc demander de l'argent. Le bébé est donc en train d'être conçu. J'espère que ce sera bon pour cette fois-ci. Tout me paraît en ordre ici, mais évitez de m'appeler à tout bout de champ. Mais ce n'est pas de ma faute si ton appartement, il est en enfer. C'est horrible de vivre ici. Il y a toujours un truc qui se casse, des rats, des cafards. C'est dégueulasse, moi, je te le dis. Le crac-crac est non protégé. J'espère bien, vu qu'on essaye d'avoir un bébé. Et Don s'est endormi comme un petit loire. Il doit être bien satisfait. Elle est contente parce qu'elle a dit « je t'aime ». Elle est totalement amoureuse. Elle est avec son âme sœur, donc elle est contente d'être dit « donc ». Rien que ça. Elle est d'humeur enjôleuse. Un nouveau départ. Parce qu'il a quitté sa conjointe. Complètement satisfaite du crac-crac. La décoration est faite avec finesse. Merci bien. Le moment est venu de rencontrer les parents de ma moitié. Cela va être riche en émotions, mais je me sens prête. Elle a une connexion profonde avec lui. Une raison supplémentaire de faire crac-crac, parce qu'elle essaye de faire un bébé. Sous le feu des projecteurs aussi. Il y a juste des petits soucis à ce niveau-là. Les étincelles inquiétantes. Et c'est quoi le dernier, là ? Le goût du risque que durant cette session de crac-crac, les Sims ne se sont pas protégés. Bah oui, on fait un bébé symbologique, du coup. Les abonnés de Lorraine n'ont pas apprécié qu'on leur demande de faire des dons. Pourquoi ne pas simplement apprécier le contenu du blog sans se faire spammer ? Oh merde ! Écoutez, on sait donc maintenant qu'il y a des limites. Cette aspiration ne se terminera peut-être pas aussi facilement que ce que j'avais prévu. C'est vrai qu'on poste plus beaucoup de contenu en ce moment, à part bonjour, donner argent. On va pouvoir, au réveil, juste se réveiller en fait, parce qu'il va falloir travailler. Donc, réveille-toi. Prends des petits restes, s'il te plaît. On va éteindre la musique aussi. On va éviter d'embêter les voisins alors que même nous, on est en train de dormir. Et on va arrêter de manger alors qu'on n'a pas fini notre assiette. La faim est assez remontée comme ça. Il faut qu'on aille travailler. Et on est de retour que Don s'est toujours pas réveillé. Vous y croyez, vous à ça ? On va pouvoir venir juste ici, faire des petits articles de blog, raconter sa découverte d'un nouveau lieu. On va aussi répondre aux mails, d'ailleurs. Discuter avec ses abonnés. Et on pourra ensuite continuer en faisant plein de petits articles par-ci, par-là. Je vais faire exactement la même chose sur le téléphone. Et je vais retenter, ok ? Je sais que c'est risqué, mais je vais retenter une demande. Euh, bah je peux plus ? Ah non, c'est pas dans ma vie, c'est dans général. Une demande de don. Voilà. Il y a Don qui se sert de notre magnifique poisson à 8h du matin. Écoute, mes pattes me donnaient plus envie, j'avoue. Mais j'espère que tu vas bien, mon Doninou ? On va demander à Don de faire le métier de ses rêves. Comme ça, il pourra prendre un emploi avant de venir dans notre foyer. Allez, Don, fais le métier de tes rêves. Maintenant que t'as la femme de tes rêves, il te manque peu de choses. Pourquoi il a un piano barré ? Tu veux pas être musicien ? Même si j'apprécie ton intérêt, Lorraine, ma journée a été longue, je préférerais parler d'autre chose si ça te dérange pas. Mais euh, la journée longue, il est genre 8h du matin, Don. On va parler d'un mode de vie sain avec lui. Et c'est trop bien qu'on puisse écrire notre blog tout en discutant. On va discuter de sa relation amoureuse, tenez. Bon, ce sujet a fait un bide. Ah merde ! Attendez, mais mon blog, il était en pleine ascension et là, ça va plus du tout. Statue de la relation, j'aimerais qu'on fasse crac-crac plus souvent. C'est important dans une relation amoureuse, après tout. Euh... Mais Don, chaque fois qu'on se voit en Ken, tu veux qu'on fasse quoi d'autre ? On se voit plus peut-être, c'est une manière de le dire pour toi ? Regardez, il est en train de danser en mode wouhou ! Écoute, je finis de travailler, on y va. Faire crac-crac avec Don. C'était très sympa, je dois y aller. Don, la dernière fois qu'on s'est pas vu, tu t'es mariée, s'il te plaît, parpa ! Bon bah il est parti, on fera pas crac-crac, tant pis pour lui, c'est lui qui m'avait demandé. C'est toujours le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. On va pouvoir venir prendre une bonne petite douche. Il faudrait aussi qu'on vienne nettoyer ça et ensuite... J'aimerais bien qu'on fasse un test de grossesse, j'avoue. Vous pensez qu'elle est enceinte ou pas ? Écoutez, on va pas tarder à le savoir. Elle prend son test, le petit pipi. Alors madame ? Oui, non, peut-être, j'ai l'impression que non. Lorraine n'est pas enceinte, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Peut-être, mais peut-être pas ! Bon allez, Don revient. Pareil qu'on fait pas assez crac-crac. Il va arriver, donc en fait il est parti, mais pour rien quoi. Faut qu'on lui redemande de faire le métier de ses rêves. On va lui demander s'il nous aime dès qu'il arrive. La meuf légèrement reloue, vas-y après on pourra faire un petit bébé. Salut BG, comment tu vas ? La réponse de Don, c'est la question est de savoir si toi tu m'aimes. Bah non, la question c'est pas ça, la question c'est est-ce que tu m'aimes ? Arrête de retourner les choses, ça va pas du tout du tout. D'ailleurs, pourquoi il est en train de rentrer dans le mur ? Bah bon, bravo Don. Il faudrait qu'on prenne de l'eau par ici. Oh non, les factures sont arrivées. 1280 simflouz, pardon ! Attends, 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 à quel moment ? 600 simflouz de taxe du terrain, 33 simflouz d'électricité et 7 d'eau font 1280 simflouz. Non mais excusez-moi, je suis désolée, mais là il y a un truc que je comprends pas par rapport à la logique. Tu es la seule à pas comprendre ou... Squat d'amis ? Qu'est-ce que... Quoi ? Comment ça squat d'amis ? J'ai pas d'amis. Ou alors c'est Don qui a décidé de rester chez moi. Mais vu qu'il est déjà là, du coup ça fonctionne pas trop, j'avoue. Waouh, les feux d'artifice, incroyable ! Écoutez, on va faire le test de grossesse. Non, pas lui, c'est l'autre qu'il faut faire pour pouvoir avoir l'interaction, madame. Oh, écoutez la musique ! C'est Zobuzi ! Zobuzi ! Elle est trop bien cette musique. Tu vois, Don, là je suis en train de boire, parce que moi je suis un sim qui a besoin d'hydratation. Pas toi ! Sale nul ! C'est vraiment un gros naze. Je vais faire un test de grossesse sur ce. Mais il faut que j'aille la regarder ! Je suis en train de chanter Zobuzi, pour moi n'importe quoi. Alors Lorraine, es-tu enceinte ? On fait pipi sur le bâtonnet ? Et toujours pas. Bon, malgré plusieurs tentatives, Lorraine n'arrive pas à avoir d'enfant. Il est peut-être temps de faire vérifier le taux de fertilité de chaque partenaire, ou d'envisager d'autres options s'il y a des problèmes de fertilité d'un côté ou de l'autre. Après, tu sais, c'est normal au bout de trois crac-crac que t'es pas forcément d'enfant. On peut effectivement faire tester la fertilité, mais généralement il faut tester un peu plus que ça. Genre si là ça commence à faire un an, peut-être que t'essayes d'avoir un enfant, tu peux, mais ça fait genre trois jours. Isoqué, madame. Alors voyons voir, est-ce que je peux le faire santé intime peut-être ? Je sais pas du tout comment on fait, j'avoue que ça, ça m'arrange pas. On va l'interroger sur sa fertilité. Peut-être qu'il s'est fait quick-quick, on ne sait pas. Et moi, fertilité risque de complication. J'imagine que tout va bien de ce côté-là, je crois pas souffrir d'un quelconque problème. Allez chez le médecin pour un examen de fertilité et des risques liés à la grossesse. Ça coûte de l'argent, ça ou pas ? Parce qu'en fait, il faut que j'économise là. Je vous explique. J'ai des factures à payer, elles coûtent très très cher sans aucune raison, c'est un peu relou. 1 200, c'est vraiment pas normal. Moi je pense qu'il y a un problème dans cette histoire. Désolée de vous annoncer que votre taux de fertilité est assez bas, vous aurez un peu plus de mal que les autres sims à avoir un enfant. Ok, pas de souci, on va continuer à essayer, de toute façon il peut faire crac-crac. Lorraine peut maintenant suivre son niveau exact de fertilité grâce au sous-menu fertilité dans grossesse et parentalité. Vous avez de la chance, apparemment, vous ne risquez pas de présenter une quelconque complication au cours de la grossesse et vous pourrez tout à fait accoucher de manière naturelle. Wouhou ! On va se faire déchirer ! Pardon. Don, t'es où ? Reviens. Le docteur, il a dit qu'il faut qu'on fasse crac-crac plein de fois. C'est pas moi, vraiment. Je sais que Lorraine, elle est chaud lapide, mais c'est vrai de vrai. Ça vous arrange tous les deux. Don et Lorraine, au final, ils se sont peut-être bien trouvés. Pourquoi on laisse tous nos verres d'eau ici ? C'est quand même terrible, ça. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas aller consulter une affiche qui est dans ton couloir, super. Voyons voir. Mon petit Doninou. Proposer à Don de sauter dans les bras. Oui, si tu veux, pourquoi pas. Proposer d'aller au cinéma. Viens, on va au cinéma, Don. Je suppose que ça va être un truc que je ne pourrais pas regarder. Ah, mais c'est lui qui me saute dans les bras. Bah non. Moi, je voulais moi sauter dans tes bras. On peut le demander en mariage. J'aimerais bien que lui me demande en mariage, j'avoue, mais je sais pas si c'est possible. Ah, et ils sont au cinéma actuellement. Vu qu'il est réticent à s'engager, je suis pas sûre que ce soit possible, donc. Intimité physique. Essayer d'avoir un bébé. On va le refaire. Et il est rentré chez lui ? Bah, Don, t'es où ? Ah, il est là. Tout va bien. J'adore te regarder. Viens, on fait un bébé maintenant. Viens, on fait deux bébés. Enfin non, on fait deux fois un bébé, mais on fait pas deux bébés. Après, peut-être qu'on aura des jumeaux ou des jumelles, on ne sait pas. Allez, Zerdi, première tentative. Je suis sûre qu'on va tomber enceinte quand même assez vite. L'avantage, c'est que dans les Sims, notre petit Doninou, il recharge aussi vite que Lucky Luke. C'est aussi d'ailleurs possible qu'il dégaine son arme et qu'il tire plus vite que son ombre. Crac, crac, non protégé. Mais je sais, enfin. Après, en soi, on peut tout à fait faire crac, crac avec Don. Juste faire crac, crac, vu qu'on se protège pas, ça fait comme faire un bébé, non ? Peut-être, ceci dit, qu'il y a des probabilities différentes. En tout cas, il faudra que je vienne faire un petit pipi. Puis j'enseignerai donc avec le test de grossesse pour voir si tout va bien. Non, attends. D'abord, fais crac, crac avant de faire quoi que ce soit. Oh non, il s'en va, Don. Bon, ben d'accord, j'ai compris. Bonjour, je m'ennuie, vous avez un peu de temps pour discuter ? Non, des orages. Rage pas trop. C'est moyen, pardon. Allons-y, round numéro 4. Sommes-nous enceintes ? Oh, elle attend. Ça veut dire qu'elle espère. C'est trop cool que l'interaction, elle change en fonction de sa fertilité. Mais elle est enceinte. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'elle tomberait enceinte hyper vite. Oui, une nouvelle personne va rejoindre ce foyer. Elle est contente. Incroyable. Incroyable. On va pouvoir prendre des petits restes. Lorraine est maintenant dans le premier trimestre de sa grossesse et devrait programmer une première visite prénatale. Une seule visite prénatale est nécessaire par trimestre. Ok. Donc une par jour, quoi. Ça a l'air relou. Encore si c'était un jour sur deux. Je sais même pas comment on fait, là. C'est ça le problème. C'est peut-être pas via le téléphone. Oh, et elle a un petit bidou déjà. J'y avais même pas pensé. Relation famille et grossesse. Santé intime. C'est pas ça. Gros ça, c'est parentalité. Faire une échographie pour connaître le sexe et le nombre de bébés. 200 simflouzes. 90 simflouzes, le cours de préparation à la parentalité. C'est ça que je dois faire ? Non, c'est une visite prénatale. C'est pas pareil. Si jamais dans ce que je suis en train de regarder, au niveau de la vie de couple, on peut définir plein 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 de paramètres. Décider de ne pas développer de sentiments amoureux envers. Décider d'être abstinent. Préciser ses préférences en matière de genre. Ses attirances, c'est-tu l'amour ? On peut tout paramétrer. Je trouve vraiment pas comment faire cette punaise de visite parentale. Enfin, prénatale, c'est pas pareil, je sais. Avis sur le genre de l'enfant. Je pense qu'elle aimerait avoir une fille. On va espérer que c'est une fille, du coup, sinon elle va être déçue la pauvre. J'imagine déjà le trait en mode, oh non, c'est un garçon. Mais c'est pas grave, elle est quand même contente. La jalousie de Lorraine. Je pense qu'elle est jalouse pour toutes les interactions amoureuses. Elle va tromper à tir larigot, et c'est exactement pour ça qu'elle va être jalouse. Alors du coup, comme je trouve pas, c'est peut-être ici. Chercher des astuces pour la grossesse et la parentalité. Ok, pourquoi pas ? Vous pourrez aussi chercher des idées de prénom de bébé, mais également participer à des forums. Je sais vraiment pas où c'est. Écoutez, on va écrire sur notre blog pour annoncer notre grossesse. Postez une mise à jour qui parle de famille. Une fois qu'on leur aura dit qu'on attend un enfant, on va demander de l'argent. Voilà, ce serait pas mal. S'il vous plaît, je suis dans la merde là ! Je comprends même pas comment on fait pour aller à l'hôpital, pour pouvoir aller faire des cours. Appelez la gynéco. C'est ça, non ? J'espère qu'elle me guidera. Voilà. Oh, option pour l'accouchement ! Ah mais c'est trop bien, c'est ça qu'il fallait que je fasse ! Il peut être décourageant de devoir choisir comment vous souhaitez accoucher. Il y a tant de méthodes possibles et on peut vite se perdre dans le jargon médical et s'emmêler les pinceaux parmi les innombrables manières d'accoucher. Quelle méthode envisagez-vous ? Table d'opération, voix basse, césarienne, accouchement à domicile ? Oh, on peut faire un accouchement à domicile ? Déjà, on va commencer par examen de grossesse. Bénéficiez d'une prise en charge exceptionnelle pour votre chemin vers la parentalité grâce à nos services d'examen de grossesse. Notre offre complète comprend un frottis, une échographie et des bilans sanguins. Tous effectués par notre équipe médicale experte. Avec des équipements de pointe et des soins personnalisés, faites-nous confiance pour vous accompagner vers une grossesse saine et heureuse. Allons-y ! On va y aller avec Don. Le seul problème, c'est qu'on est vraiment très très fatigué. Alors je sais pas si on s'y rend vraiment... Oh, ok ! Salut Don ! T'es là avant l'heure, dis donc ! Ça me fait réaliser qu'on n'a pas quitté le terrain depuis qu'on a lancé la partie. Mais on est quand même allés en ville vu qu'on habite à côté, ça aide. Oh, et alors l'hôpital a été rénové ! Waouh ! C'est très stylé cette histoire. Nous sommes sur du luxe le plus total, mais qu'est-ce qu'on fait du coup ? Gynécologue. Ah bonjour ! Saluté en disant bonjour ! Annoncé être enceinte. Vous savez quoi ? Je vais tricher un petit peu, je vais lui remonter son énergie à Lorraine parce que là, bon, pas envie qu'elle s'évanouisse. Par contre, il n'y a que des gynécologues ici ! Attendez, gynécologue, gynécologue, effectivement, on est dans une clinique de gynécologue. Du coup, je suis censée faire quoi ici, en fait ? Il y a peut-être des objets que je dois placer, je sais pas. Oh, la petite machine à échographie, là ! Et je crois que de ce côté-ci, à la place d'une table d'accouchement, je peux mettre ça pour la naissance de bébé. Je vais mettre ça en violet parce que c'est stylé. Il y a juste ça que je peux pas changer de couleur, malheureusement. Mais du coup, est-ce que je peux faire quelque chose ? Je sais pas du tout, là, peut-être se faire faire un frottis. Véronique, c'est toi que j'ai choisi ! Tu ressembles un peu à un vampire, je sais pas si c'est une bonne idée. N'aspire pas tout mon sang, s'il te plaît. Allons-y, gaiement ! Nous sommes actuellement en consultation gynécologique. T'as l'air un peu trop heureuse, Lorraine. Généralement, dans ce genre de moment, tu ne fais pas cette tête. Voilà, hein ? Ça, c'est un truc que je comprends pas. Il y a des gens qui adorent le gameplay réaliste, mais c'est tellement pas un plaisir à le faire dans la vraie vie. Pourquoi le faire faire subir à nos Sims ? L'examen initial montre que tout est normal. On a entre 24 et 48 heures pour voir s'il y a des anomalies. Ok, très bien. Couvert de l'exercice ici. Est-ce qu'on peut commencer l'échographie ? Vas-y, on en profite tant qu'on est ici. Avant, on pourrait peut-être plutôt faire l'échographie demain. Vas-y, attends, Lorraine. Je triche sur tes besoins. De toute façon, on est déjà full moddés. Un peu de triche, ça fera de mal à personne, ok ? Vas-y, l'échographie. Préférence concernant l'échographie ? Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. C'est ok pour l'échographie, du coup, maintenant ou pas ? D'ailleurs, par rapport à ce que j'étais en train de dire, je pense que ça, c'est le cas pour beaucoup de choses dans les modes. En fait, il y a tellement de trucs dans la vie qui sont pas fun. Moi, quand je joue, j'ai envie de m'amuser, vous voyez ? Oula, c'est quoi ce haut ? Et vraiment, le fait d'ajouter tous ces trucs un peu trop réalistes en jeu, genre juste, je trouve ça moins amusant que les Sims, c'est le côté un peu foufou. Après, ça veut pas dire que je m'amuse pas, je m'éclate. Félicitations, vous attendez un enfant. D'après l'échographie, vous avez un beau bébé en bonne santé. Tout a l'air de très bien se passer jusqu'à présent, mais nous veillerons à continuer à surveiller votre bébé, votre grossesse, pardon, pour s'assurer que le bébé grandit bien. Ok, parfait. L'échographie montre que vous attendez une petite fille en parfaite santé. Oh, mais c'est incroyable ! Il va y avoir une petite fille. Par contre, il est où Don ? Don, il est venu sur l'écran de chargement, mais c'est tout, quoi. Bah, super, on est ravis. Et quoi ? Mais il y avait une voiture blanche comme ça ? Vous me l'aviez dit, mais je ne l'avais pas trouvée. Écoutez, apparemment, il y a une voiture blanche. Il est très, très beau, cet hôpital, vraiment. Je le trouve très sympa. En tout cas, est-ce qu'elle est contente parce que c'est une fille ou pas ? Non, elle n'a aucun état d'esprit. Ambiance détendue. On dirait que Lorraine vient de lier une amitié avec un ou une Sims sans ambition. En matière de préférence de Sims, seriez-vous que Lorraine aime les Sims sans ambition ? Bah, si tu veux. Écoute, t'es avec Don, qui n'a pas de travail, qui ne cherche pas à en avoir, alors que toi, tu te démènes pour essayer d'en avoir ! C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des Sims sans ambition qui t'attirent. On va pouvoir rentrer à la maison cette fois-ci avec Don, j'espère. Hein, tu m'entends, toi ? Tu vas venir et tu vas être là quand je vais rentrer chez moi, ok ? T'as pas été là à l'hôpital, c'est pas bien, Don. Je sais que t'es réticent à t'engager et tout, mais... Oh, avoir un bébé ensemble ! Ah, Doninou ! On va le flatter. Faudrait qu'on lui annonce la grossesse, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une interaction ? De toute manière, il devrait le voir, quand même. Grossesse et parentalité, annoncer être enceinte. Ok, c'est là. On va aussi s'organiser pour subvenir aux besoins du bébé. On pourrait s'inquiéter d'avoir pris du poids à cause de la grossesse. Ok, on peut faire ça. Il est en mode quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il dit, ok, il n'y aura aucun souci, on va être là, on va être ensemble, c'est très bien. On va lui demander d'accompagner pour l'IVG ? Bah non, pas du tout, en fait. On va parler de ses inquiétudes concernant la grossesse, ça c'est bien, ça. Et on pourrait aussi proposer d'aller à un cours de préparation à la parentalité. Ah oui, mais les 3h du matin, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, en fait. On verra ça plus tard, en vrai. Je me demande si ça va coûter de l'argent aussi. Il va falloir qu'on aille faire un petit pipi ceci-ci, parce que là, elle n'en peut plus, la pauvre Lorraine. Et ensuite, au dodo ma grande, d'ailleurs, quoi ? Lire pour le bébé. Comment ça, lire pour le bébé ? Il est pas encore là, le bébé ? On va poster un peu des articles. On va aussi répondre un coup aux mails. Et qu'est-ce que je voulais voir ? Ah oui, je voulais prendre un jour de congé demain. Prendre un jour de congé, normalement, je peux, grâce à mes promotions multiples et variées. Je vais ensuite pouvoir lire pour le bébé et voir ce que ça fait. Non, je veux pas sauvegarder la partie, c'est bon. Je vais la sauvegarder moi-même, sinon ça me fait une partie supplémentaire. Alors, c'est très sympa, hein, si jamais on oublie et que comme ça, bah, on a la partie. Mais je préfère sauvegarder de mon côté. Le travail de Lorraine commence dans une heure. Eh ben non ! En fait, là, je vous appelle pour vous dire que je pourrais pas venir, je suis désolée. Normalement, ce sont des congés payés, hein. Voilà, on a trois jours de congés payés disponibles juste ici, donc c'est parfait. Oh, il nous fait un... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Discuter avec Don, ils se sont fait un petit câlinou. Trop mignon. On va dire pour le bébé ensemble, c'est ça ? C'est une interaction qui se fait à deux ? Bah, apparemment, hein, parce que là, ils sont sur le lit. Oh, mais c'est trop... Oh, c'est trop mignon ! Oh ! Mais attendez, mais c'est adorable ! Vraiment, ça voit, j'adore. Mais quoi ? J'allais vous dire, je me rends d'ailleurs compte que c'est le moment de faire un relooking à Don. Et il vit plus chez les Caliente, il vit avec Sienna. Mais pardon ! Mais Don, à chaque fois que je découvre un truc sur toi, je suis encore plus choquée ! On va te faire un petit relooking pour que tu sois un peu plus bégé. Oh, j'ai plein de petits contenus, là ! Par contre, c'est pas forcément les meilleurs contenus que j'ai pris, je pense. Celui-là, il est pas mal. Ça ressemble à une coupe que tu pourrais, d'après moi, avoir. Celle-là, ça peut être pas mal non plus. Côté sourcils, est-ce qu'on en a des un peu mieux que ceux qui t'ont mis ? Ça a l'air vraiment triste, hein, Don. Comme ça, c'est un peu mieux, peut-être. Bon, globalement, j'ai pas changé grand-chose parce que, tranchement, j'ai téléchargé très peu de contenu pour homme. C'était tout aléatoire, hein, donc j'aurais pas pu prévoir. Mais vraisemblablement, c'est exactement comme pour les contenus qu'on a avec tous les packs d'extension. Il y en a moins pour les garçons. En tout cas, maintenant qu'il est un petit peu relooké, ils sont trop mignons tous les deux, franchement. J'adore. J'ai aussi hâte de le faire cocu. Bon, et maintenant qu'on a fait tout ça, je pense qu'il est l'heure de dormir pour lui comme pour moi. Je vais l'envoyer à son domicile pour que le temps passe un peu plus vite dans la nuit. Oh non, et on a plus d'électricité ! Mais comment on va faire ? Va falloir qu'on vende quelque chose. Écoutez, ça me rend triste, mais je pense que le four... Oh ! Mais ça a coûté super cher ! Le four non utilisable va devoir virer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous devons payer les factures ! Et on est méga mal à l'aise avec tout ce qu'il y a autour de nous, là. Débêche-toi, Lorraine. Fais tout ce qu'il faut faire. Tu vas pouvoir ensuite venir aux toilettes un coup. Et on va pouvoir prendre des petits restes. Heureusement qu'on avait prévu le coup et qu'on avait fait pas mal de nourriture. Tiens, tant qu'on est en train de manger, on pourrait en profiter pour poster des petits articles, répondre encore une fois un petit peu aux mails. Et j'aimerais beaucoup, donc, que l'on vienne à nouveau. Oh, mais on peut pas... On peut écrire un article tendance, ceci dit. Oh, ça va pas du tout, elle va mourir. Elle est assoiffée dans 12 heures. Oh, célébrité 3 étoiles ! Mais quoi ? C'est une célébrité de série B ! La célébrité de Lorraine commence vraiment à prendre forme. Elle peut désormais clairement se considérer comme une célébrité de série B. En tant que célébrité 3 étoiles, elle peut désormais faire des accolades ou prendre des selfies avec ses fans. Malheureusement, les paparazzi ont également commencé à s'intéresser à sa vie quotidienne. Faites attention à eux lorsqu'elle sort en public. Heureusement, il y a moyen de conserver un semblant d'intimité lors de ses sorties en ville. Lorraine peut en effet utiliser un miroir pour mettre un déguisement de célébrité. Super ! Oh, et on a une échographie ! Mais trop mignon ! On va la mettre sur notre mur. Alors, maintenant qu'elle est très inspirée, donc... On va pouvoir demander des petits dons. Normalement, vu qu'on a aucune autre interaction possible, ça veut dire qu'on a assez créé de contenu, non ? Tralala, on est déjà 3 étoiles, c'est un truc de malade quand même. Oh, et non ! Non ! Non ! Ils sont pas contents ! Mais comment je fais pour finir cette aspiration, moi, si vous êtes pas contents ? Écoutez, on va essayer de décrocher un blog, alors. Décrocher un blog ? Décrocher un job. On va trouver un emploi. Normalement, on est célèbres, vous devriez vouloir nous recruter, non ? Juste pour l'image de votre entreprise, elle est trop mignonne avec son bidou. Oh, encore ! On va contacter le recruteur, ici. Cette fois-ci, je ne veux absolument pas rater l'opportunité de l'entretien d'embauche. Nous vous remercions de nous avoir contactés. Malheureusement, nous avons décidé de nous tourner. Mais vous êtes en train de me dire qu'ils ne voudront plus jamais de moi ? Genre, plus jamais je pourrais être cuistot ? Mon rêve s'écroule ? Écoutez, on va voir pour être jardinière, alors. Il faut qu'on trouve un travail, quel qu'il soit. Ça n'est pas obligé d'être notre travail de rêve. Ça nous fera quelque chose en plus dans notre CV. Là, pour le coup, pour des personnes qui utilisent ce mode, j'aimerais bien savoir. Votre appel a démontré votre affinité pour le monde de la nature. Eh ouais, vous avez vu mon papier peint ? Écoutez, on va aller à l'entretien d'embauche. Allez, Lorraine, tu vas tout niquer ! L'entretien va donc commencer. On essaye de faire quoi ? Une touche d'humour ou une expertise technique ? Allez, on fait l'expertise. Oh merde, ça marche jamais, ça. Du coup, écoutez, on va faire une solution créative. Je vais faire au pif, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je le fais. Et il nous présente un scénario éthique inattendu qui met à l'épreuve son sens de la morale. Il explique qu'il veut évaluer les valeurs de Lorraine et sa capacité à prendre des décisions sous pression. On va chercher un compromis, d'accord ? Mais ça va trop vite, je sais pas si je fais bien ou mal ! C'est ça qui est vraiment dur, là ! Faut que j'arrive à mettre pause. Ok, l'atmosphère prend une tournure inattendue. On est en train de faire un puzzle, quoi ? On collabore ensemble ou on fait une approche concurrentielle amicale ? Complexe, en vrai, parce que soit on collabore et du coup, on s'aide, soit on est amicaux et on est concurrents, mais du coup, on essaye de tous faire le mieux. Mais je pense que collaborer ensemble, c'est quand même le mieux. Ok, pause. Alors, mauvais choix le premier. Deuxième choix, mauvais, mauvais. Bon, putain, mais on fait que de la merde. J'ai vraiment pas de chance, hein. Ok, on doit répondre à une série de questions dans un délai limité. On va être ingénieuse. Il est pas content. On a raté notre entretien, j'en ai marre. Vas-y, en vrai, tu peux partir de l'entretien, là. Je pense que c'est plus la peine. C'est compétence de leadership pour planter des graines. Leadership collaboratif, il est content. Allez, il est content. Apparemment, ça s'est pas passé de manière positive ni négative. Ça va être un enfer. Écoutez, du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est aller sur notre blog et on peut même pas. Non, mais c'est une blague. On peut rien faire, vraiment, là. On peut répondre au mail. Bah, écoutez, on va répondre au mail, ce sera très bien. Elle casse encore une assiette, c'est pas son jour, hein. On va redemander des dons. S'il vous plaît, donnez, donnez, là. Elle est très en colère, saute d'humeur, parce qu'elle est irritable à cause de la grossesse. Faudrait que tu fasses un truc par rapport à ça. Est-ce que tu peux poster un message pour insulter tout le monde ou pas ? Discute avec les abonnés, ça risque de mal tourner. Et ils en ont marre, qu'elle demande des dons. Non, mais c'est une blague. Oh, oh, et apparemment, on a besoin d'un rendez-vous chez le gynécologue. Ah ouais ? Elle a des fringales de nourriture grasse. Mais attendez, il faut encore que j'aille chez le gynéco, là ? Nous voici donc arrivés à l'hôpital. Est-ce que la gynéco est présente ? Pas du tout, bah j'aurais dû venir avec elle. C'est nous qui devons la sélectionner ? Invité à venir sur le terrain actuel. Ça te dirait d'aller travailler à un moment ? Ah, c'est bon, elle arrive. Faut que je fasse quoi, là ? Encore ça ? Une échographie, peut-être ? Je sais vraiment pas. Et vraiment, il y a un côté tellement Sims 3 à l'extérieur de cet hôpital, avec tous ces... Comment on appelle ça ? Les retextures, vous savez, de sol et tout. Avec les petits murs en pierre, les bancs. Il y a une ambiance, là ! Et je vous présente donc la seule personne du monde à adorer les frottis, Lorraine. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Bon, bah alors, il n'y a pas de problème. Pourquoi ils me disent qu'il y a un problème, là ? Eh, on va rentrer à la maison. Et avant qu'on se marie, peut-être que je devrais faire ça. Je vais aller faire un petit pipi. Et j'aimerais beaucoup tester, donc, le site de rencontre. Modifier son profil. Définir la visibilité de son profil. Un visible, deux invisibles. Choisissez avec soin, pourquoi ? Message privé. Commencez à discuter avec... Oh, oh ! Écoutez, j'ai l'impression qu'ils mettent des foyers qui m'appartiennent dans le jeu. Peut-être qu'il y a une case qui correspond à remplir les foyers vides avec des foyers de ma galerie. Oh, Judith Ward, elle fait peur. Et Jules Rico, il n'est pas censé être en couple. Écoutez, on va le contacter. Il n'aime pas les Sims sans ambition. Moi, je les adore. Il n'a pas d'enfant. Il ne veut pas d'enfant pour le moment. Mais on veut juste une relation tranquille. Il n'a jamais eu de relation longue durée. Bess, c'est qui pour toi, en fait ? Tu l'amour est une supérieure et responsable. Mais il n'aime pas les Sims sans ambition. Aïe, 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 aïe. J'aime simplement à m'amuser. Oui, commencez à discuter. Ça, c'est parfait pour nous, ça. Regardez, elle est aux toilettes en mode... Allez ! On va regarder un petit peu de quoi il traite. Tu viens d'arriver sur l'appli ? On va continuer à discuter avec lui et voir ce que ça donne. Est-ce que ça fait toutes leurs discussions comme ça ? En tout cas, j'ai l'impression qu'elle n'est plus trop en colère, la Lorraine. Ça fait plaisir. J'espère qu'on rediscutera bientôt ensemble. Mais on n'a rien dit. Non, 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 je ne joue pas au poker en ligne. Je me trompe à chaque fois. On va faire un peu de contenu sur l'éducation. On pourra ensuite poster des petits trucs à partir de notre téléphone. Et là, normalement, ça fait assez longtemps. On est d'accord ? Je devrais pouvoir demander de l'argent. Écoutez, on va tenter une dernière fois. Je vais rediscuter avec Jules. Et ensuite, j'aimerais bien regarder ici les services de santé. Qu'est-ce qu'on nous propose ? On est niveau 4 de la compétence écriture. C'est quand même incroyable, cette histoire. 420 abonnés avec notre dernier poste. C'est magnifique. Et d'ailleurs, on est au deuxième trimestre de la grossesse. Il va falloir qu'on prévoit une petite visite la prochaine fois. Faudra pas que j'oublie. Mais qu'est-ce que je suis en train de chercher, là, en fait ? Ah oui, c'est ça. Au niveau des points de notoriété, je peux faire des marathons de vidéos caritatives. Ça améliore la notoriété et la réputation. Moi, je veux des trucs qui me donnent de l'argent. Là, je peux avoir bienfaiteur. Elle est vue comme une célébrité gentille. C'est parfait, ça. C'est tout à fait, Lorraine. Est-ce que je peux faire autre chose ? Absolument pas. Bon, mais j'ai 3 points, d'ailleurs. Donc, je pourrais carrément prendre tout ça. En fait, je peux prendre toute la première ligne et ce serait parfait. On a dans les 20 000 abonnés. C'est incroyable, franchement. Il espère qu'on rediscutera bientôt ensemble. Ok, parfait. On peut aller chez le médecin, se faire vacciner, donner son sang, explorer ses options d'assurance santé, comment on se dé à partir de la pharmacie en ligne, elle est à la pharmacie. Écoutez, on va aller chez le docteur. Ah, mais merde. En fait, je crois que dans tous les cas, quand on passe par là, déjà, on paye. Et en plus, on les rejoint. Mais j'ai pas trop envie, moi, j'avoue. Je vais plutôt aller au lit. C'est bien de dormir. Comme me dit ma mère, à chaque fois que j'ai mal quelque part ou que je me sens pas bien, dors, ça ira mieux demain. Ça y est, ils m'ont donné 259 ! Oui ! On s'approche petit à petit de notre but. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus pour cet épisode. On n'aura vraiment pas accompli beaucoup d'objectifs. Je m'en sors pas. Est-ce que vous avez des astuces pour décrocher le job ? Sachant que j'ai vraiment pas envie qu'on doive faire des études. Est-ce que je pourrais le décrocher, ce job ? J'ai vraiment envie qu'elle soit dans la cuisine. Mais j'ai l'impression que depuis que j'ai raté mon entretien, ils veulent pas m'en refaire passer un. C'est pas juste. On s'est amélioré depuis, ok ? On a appris de nos erreurs. Est-ce que le fait que je travaille actuellement comme barista, ça peut m'aider à avoir un truc culinaire ? Je sais pas du tout. Je pense que le prochain épisode, ce sera le mariage avec Don. Là, au final, avec les problèmes de fertilité, ça nous a pris plus de temps que prévu. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime à un commentaire ou même à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada